Bon alors, vous commencez à avoir l'habitude, si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça m'aide concrètement, mais après tout, vous avez le choix. Pensez par contre à activer les sous-titres en langue Zulu, parce que c'est là que je vais écrire mes éventuelles corrections. Bonne vidéo tout le monde ! L'effet de Linkroger démontre que les novices dans une matière donnée surestiment leurs compétences, tandis que les connaisseurs de la même matière ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Cet effet peut être représenté par une courbe en trois étapes. La montagne de la stupidité, lorsque vous parlez comme un connaisseur alors que vous maîtrisez peu votre sujet. La vallée de l'humilité, lorsque vous vous rendez compte que vous parliez sans maîtriser votre sujet. Et le plateau de la consolidation, lorsque vous commencez à véritablement maîtriser le sujet. Mais, alors bon, je t'ai laissé parler parce que sinon t'as encore râlé, mais... Tellement pas ! Alors tout d'abord, cette courbe, on la fout au bac ! Et là pour origine, un graphique réalisé au pif par un graphiste en 2013. C'est lui le coupable. Le mec voulait faire un truc rigolo, il n'y a qu'à placer un gros point rouge quelque part sur la courbe, et écrire par exemple le nom de votre patron en dessous, et hop, ça faisait la blague à la machine à café ! Et comme ce graphique est un peu plus simple à comprendre que le vrai graphique de l'étude, que voici, eh ben, il a eu beaucoup plus de succès. Vous noterez qu'au fur et à mesure du temps, ce graphique s'est transformé pour ressembler à quelque chose de beaucoup plus évident, de beaucoup plus cliché. Comme j'ai oublié de vous le dire dans l'épisode sur l'information, une information fausse qui est communiquée devient, par une espèce de téléphone arabe, de plus en plus simple à comprendre, et donc de plus en plus digeste, de plus en plus séduisante, de plus en plus contagieuse. Bah oui, parce qu'on l'enjolive, on retire les détails qui tempéraient sa crédibilité, on efface les nuances pour la rendre plus percutante, pour être sûr qu'elle fasse à notre interlocuteur le même effet qu'elle nous a fait à nous. Et donc, d'une répétition à l'autre, on modifie un tout petit peu l'information. Sauf que beaucoup de petits peu, ça fait un très gros petit peu. Surtout que si elle gagne en crédibilité, elle reste tout aussi fausse que la première fois qu'elle a été énoncée. Et là où c'est peut-être encore plus inquiétant, c'est que ça ne concerne pas juste les fausses informations, ça concerne l'information en général. Mais surtout, l'effet de Linkruger, ce n'est tout simplement pas ça. L'effet de Linkruger part d'une phrase de Darwin, qui disait dans un livre que... « L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. » David Dunning et Justin Kruger, c'est leur tronche, ont donc testé quatre hypothèses dans leur étude. Première hypothèse, un novice tend à surestimer son niveau de compétence. Seconde hypothèse, un novice ne parvient pas à reconnaître le degré de compétence d'un connaisseur. Troisième hypothèse, un novice ne parvient pas à se rendre compte de son propre degré d'incompétence. Et quatrième hypothèse, un novice ne peut comprendre qu'il était un novice qui se surévaluait qu'en devenant un connaisseur. Donc, dans le graphique, cette droite montre ce qui devrait être juste si on était tous des machines capables de s'auto-évaluer à la perfection. Plus on est connaisseur, plus on devrait savoir qu'on est connaisseur. Et ce n'est pas ce qu'on observe dans l'étude de Dunning et de Kruger. Quand on est novice, on aurait tendance à se surévaluer. Mais quand on est connaisseur, on aurait tendance à se sous-évaluer. Ce que la vraie courbe nous dit, c'est simplement que les novices se croient un poil meilleurs que ce qu'ils ne sont. Ils ne se croient pas supérieurs ou aussi compétents que les connaisseurs. Ils se surestiment un petit peu, tout simplement. Les connaisseurs, quant à eux, sont meilleurs que ce qu'ils ne pensent. Mais ils ne se croient pas moins bons que les novices. D'ailleurs, vous noterez que l'écart est nettement moindre que pour les novices. Et ça, ça peut s'expliquer par une hypothèse avancée par le tandem Dunning-Kruger. Pour les novices, si vous n'êtes pas assez compétents pour évaluer votre propre compétence, vous aurez forcément tendance à la surestimer. À croire, par exemple, que vous avez compris le gros d'un sujet alors qu'en fait, vous n'en êtes qu'au début. Précisément parce que vous n'avez aucune idée du chemin qui reste à parcourir. Par exemple, si vous avez compris pour la toute première fois les rudiments de la mécanique quantique grâce aux vidéos du professeur Quantox, qui se présente comme un très grand scientifique, dont les travaux sur les cristaux quantiques sont rejetés parce qu'ils révolutionnent trop les certitudes des autres scientifiques. Eh bien, il y a fort à parier que beaucoup de gens qui sont novices penseront être suffisamment compétents que pour pouvoir affirmer que le professeur Quantox a raison, par exemple en invoquant l'histoire de Galilée, d'ailleurs une histoire mal comprise, on en reparlera, alors même qu'ils n'auront vu que les vidéos du professeur Quantox. Ce qui ne leur offre aucun recul sur l'hypothèse des cristaux quantiques. Mais te toi, les cristaux sont quantiques. Mes travaux sont rejetés parce qu'ils révolutionnent un peu trop les certitudes des autres scientifiques. Laissez-moi maintenant vous apprendre la physique quantique. En mélangeant ces hypothèses avec des choses vraies, il vous a transformé en défenseur de ces idées. Il a opéré sur vous un transfert de connaissances, mais aussi un transfert de méconnaissances. Pour vous rendre compte que vous n'en êtes qu'au début, il faut aller plus loin, il faut en apprendre plus. Il faut aller à la rencontre de ce qu'on ne sait pas. Et surtout, il faut vérifier ce qu'on croit savoir. Et bon, évaluer soi-même ses propres connaissances, ça se fait toujours à partir de nos propres connaissances. Il vaut mieux donc inclure l'évaluation d'autres personnes, comme par exemple se faire relire quand on est vulgarisateur. C'est le seul et unique moyen pour savoir à quel point on est un novice ou un connaisseur. Donc, quand on est mauvais, on ne le sait pas toujours. Comme quand on pue de la gueule. Ouais, euh... Et ça, ça explique qu'il y ait un tout petit peu trop de gens qui se prennent pour des médecins, par exemple. Ils connaissent deux, trois trucs grappillés à gauche, à droite. Ils brodent avec des hypothèses perso qui rendent tout ça vraisemblable, sauf que leur connaissance est incomplète, voire fausse. Et il n'est pas rare qu'ils finissent par se convaincre, à force d'être encensés par ceux qui n'y connaissent absolument rien et qui ont été séduits par le discours, que les dix années de médecine, au fond, c'est probablement du bourrage de crâne pour formater les cerveaux. LOL ! Et inversement, ça explique aussi, bon, en partie, le fait qu'on voit de nombreux novices qualifier tel ou tel chercheur de très très grands scientifiques, comme professeur Quantox, alors qu'en fait, ils n'ont absolument pas les compétences pour savoir que cette personne est un grand scientifique. Ça explique aussi pourquoi les vulgarisateurs, ou les youtubeurs comme moi, se prennent la sempiternelle phrase « Qui es-tu pour oser contredire le professeur Quantox et ses travaux révolutionnaires sur la physique quantique ? » Mais je suis quelqu'un qui peut vous retourner la question « Qui êtes-vous pour savoir que les travaux du professeur Quantox sont bel et bien révolutionnaires ? » Que ses collègues de niveau équivalent ou supérieur qui le contredisent, c'est eux qui ont tort et pas le professeur Quantox ? Et d'ailleurs, comment faites-vous pour évaluer que moi, je suis insuffisamment documenté sur la physique quantique que pour pouvoir critiquer de façon constructive le professeur Quantox ? Mais tue-toi ! Tout ça m'évoque une citation que j'aime beaucoup d'Arthuro Perez-Reverté. Méfiez-vous toujours de ceux qui ne lisent qu'un seul livre. Ils ne peuvent pas concevoir que le professeur Quantox qui les a fait passer du statut d'ignorant à celui de novice en leur donnant la sensation d'être un connaisseur est en réalité une personne qui non seulement maîtrise mal la physique quantique si, si, dans mon exemple, c'est le cas et propose des théories complètement aux fraises. Comment ferait-il pour s'en rendre compte ? Impossible pour eux, du coup, de se rendre compte qu'un simple vulgarisateur sur YouTube je prends cet exemple tout à fait au hasard est en réalité un meilleur connaisseur de la physique quantique que ne l'est le professeur Quantox. Et l'expérience nous montre que peu importe les diplômes, médailles ou prix Nobel. Et ça, c'est très chiant parce que ça arrive très 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 souvent. Si ça se trouve, une de vos références préférées est un professeur Quantox. Si ça se trouve, je suis un professeur Quantox. Et cet effet peut aussi se manifester en proportion inverse de l'expérience d'un connaisseur. Je vous explique. C'est par exemple un des problèmes récurrents par rapport au diagnostic des médecins. Un médecin expérimenté qui se repose un peu trop sur ses acquis risque de faire un moins bon diagnostic qu'un jeune médecin qui sera plus à jour avec les dernières découvertes. Donc on voit ici qu'un médecin expérimenté peut en réalité être le novice, le novice des nouvelles avancées. Et qu'un jeune médecin peut en réalité être le connaisseur des nouvelles avancées. Ça retourne la montgolfière. Mais vous aurez remarqué que ça fait 10 minutes que je parle en fait de l'effet de surévaluation et pas vraiment du Dunning-Kruger. Parce que vous savez, en fait, il y a beaucoup de raisons de penser que le Dunning-Kruger n'existe pas. Ah bon ? Ah oui, non, non. Ah bon, oui, oui. Ah. Ah ouais, ouais. Ah oui, tu es. Parfois, il y a des malentendants. Non, non, un bonbon. Et pour bien le comprendre, on va parler d'une autre illusion logique qui est très très peu connue. La régression à la moyenne. Par exemple, il est tout à fait vrai de dire que les personnes très très grandes, en taille, ont plutôt tendance à se mettre en couple avec des personnes moins grandes qu'elles. Alors là-dessus, on peut se mettre à chercher des explications. C'est peut-être parce que du fait de leur taille, elles ont besoin de garder le contrôle. Ou bien que les personnes très très grandes ont naturellement besoin de rester les plus grandes dans leur couple. Etc, etc. Mais en réalité, rien de tout ça. On néglige un fait tout à fait simple et banal. Les personnes très très grandes, eh bien c'est une rareté statistique. C'est beaucoup plus rare que les personnes de taille moyenne. Et donc, il est tout à fait logique que les personnes très très grandes, étant rares, ont tendance à régresser vers la moyenne. C'est-à-dire, se mettre en couple avec des personnes plus proches de la taille moyenne parce que ces personnes sont beaucoup plus nombreuses. Ce n'est pas toujours parce qu'on est rare qu'on va s'entourer exclusivement et systématiquement de choses rares. Et avec ce même effet, il est logique de douter qu'on soit un connaisseur puisque ceux-ci sont plus rares que les novices. Aucun rapport, donc, avec la compétence ou la conscience de son propre niveau de compétence. Veuillez-vous la faire autrement. comme nous avons tous tendance à nous évaluer par rapport à la moyenne, aux gens les plus nombreux sur un sujet donné. Il est normal que les personnes situées aux extrêmes, plus rares, les fameux novices et les fameux connaisseurs, aient tendance à s'identifier à la moyenne beaucoup plus nombreuse. C'est donc vraiment pas une question d'arrogance, d'humilité, etc. Ni même de compétence, en fait. Donc pour conclure, parce que c'est quand même pas rien, il y a quand même un effet, soyez juste attentif à la concordance entre votre niveau de certitude, votre niveau de conviction quand vous parlez d'un truc et votre expérience réelle de ce sujet. Autrement dit, vous devriez être inquiet de vous entendre parler avec conviction d'un sujet que vous n'avez majoritairement appris que d'une seule personne ou sur lequel vous n'avez lu que quelques articles ou que vous avez découvert très récemment. Demandez-vous si vous n'êtes pas simplement un novice en train de faire semblant d'être un connaisseur. Alors attention, si vous êtes novice, je ne vous dis pas de vous taire, mais ajoutez un peu de prudence dans vos propos. Osez les précautions oratoires. Je n'ai pas, moi, utiliser des termes comme « d'après ce que j'ai compris » ou « je ne le jurerai pas, mais » ou encore « il se peut, je crois, je pense, à vérifier, mais ». Ce n'est pas une faiblesse, les précautions oratoires. C'est même plutôt une grande force, en fait. Je ne pouvais pas finir cet épisode sans parler de l'ultra-crépidarianisme cher à Étienne Klein. Pourquoi cet ultra-crépidarianisme se désultra-crépidarianiseraient-il ? – We killed walking. – We killed jumping. . Un phénomène qui, simplement, se décrit s Vamos comme étant le comportement, et qui consiste à donner son avis sur des sujets pour lesquels on a pas de compétences crédibles ou démontrées. hashtag, je ne suis pas médecin mais… Bon, alors... c'est un mot compliquée qui n'est que descriptif. Il n'y a pas d'étude derrière qui l'a évaluée pour savoir quand, comment et pourquoi ce phénomène se produit. C'est un petit peu de la frime linguistique, donc. Mais ça me permet de vous livrer un petit témoignage de sceptique. En ce qui me concerne, sachez qu'il n'existe dans toute l'histoire de cette chaîne aucun sujet, et je dis bien aucun sujet, que j'ai traité et qui, après avoir été intensément étudié, correspondait bel et bien à l'idée que je m'en faisais avant de l'étudier, lorsque j'étais novice. J'ai appris la méthode zététique à travers 183 comptes différents. Je ne suis donc plus novice depuis longtemps. Cette série de vidéos n'a pas à me... Attends, je peux te poser une question, Skeptos ? Oui ? Dans tes 183 comptes différents, combien contiennent des informations qui dépassent la première page des résultats Google ? 23. 23, quand même, pas mal, pas mal. Et globalement, c'était sur quel sujet ? Les médecines alternatives. Ah ouais, bah ouais, bah ouais. Il faut dépasser Doctissimo, Top Santé Magazine, etc. C'est mignon. C'est mignon. Comme toujours, si cette chaîne vous est utile, pensez à la soutenir sur Tipeee. Vous pourrez y voir des vidéos parfois plusieurs jours avant leur sortie. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Paypal, Utip, Patreon, etc. Et même en Bitcoin. Bah oui, je prends tout ce qu'on me donne. Si j'ai dit une connerie, vous trouverez la correction dans les sous-titres Zulu et dans la section Eratom de la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. La méthode Z est ce que vous en ferez. Vous pouvez en faire une arme pour remporter les débats, mais n'espérez pas que l'autre change subitement d'avis. Vous pouvez en faire un miroir pour avoir moins tort. Mais apprêtez-vous à vivre dans un monde qui a beaucoup plus de certitude que vous. Vous pouvez en faire une bouée pour aider les autres à sortir de croyances toxiques. Mais vous ne pourrez forcer personne à l'utiliser. La méthode Z est ce que vous en ferez. Alors, prenez-en soin.